Juste revenir sur le cas Marion Bartoli dont on parle. Ah oui, tu l'avais annoncé, tu étais astrologue à l'époque, voyante. Oui, mais je voudrais juste aller un tout petit peu plus loin sur la singularité de Marion Bartoli. Aujourd'hui, elle est dans une situation délicate par le fait que son papa était son technicien, que c'est lui qui l'a appris à jouer au tennis d'une certaine manière, une manière qui n'est pas du tout conventionnelle, qui a été éduquée sur la contrainte avec des exercices. Elle a monté son tennis de manière mécanique et qu'aujourd'hui, le technicien n'étant plus là parce qu'elle cherche à aller plus haut, elle n'arrive pas à trouver quelqu'un qui va parler le même langage que son papa, qui n'était pas un joueur de tennis, qui n'était même pas un entraîneur, qui a appris sur le tard. Et on ne peut pas véritablement comparer ça avec les autres duos joueuses-papa dont on a souvent parlé dans les grandes gueules du sport, parce que ces autres papas étaient souvent des managers, des gourous, et qu'il y avait toujours un sparring partner, un technicien qui n'était pas très loin. La rupture, elle a été plus ou moins douloureuse. Là, elle n'est pas douloureuse pour Marion. Je pense que son papa et elle ont vraiment pris une décision qui a le mérite d'être honorée, sauf qu'il y a un point de blocage. C'est qui peut parler le même langage que son papa aujourd'hui ? C'est-à-dire que s'il y a un technicien qui arrive et qui lui parle de sensations comme tout à chacun de joueurs de tennis, c'est comme s'il y en a un qui parle français, l'autre qui parle chinois. Et ça, je pense qu'elle se rend compte de cette difficulté. Dans ses interviews, elle explique. Je suis une joueuse qui pratique un tennis qui est différent des autres. Et aujourd'hui, l'impasse, je comprends son désarroi et je me demande quelles sont les solutions qu'elle va pouvoir trouver en dehors de son papa. Ça pourrait signifier une espèce de lente chute si jamais il n'y a pas de retour vers papa ? Un palier. Je pense que le papa complètement en dehors, ça ne va pas être possible. C'est juste pas possible. Peut-être faudrait-il qu'il revienne associé à quelqu'un. Et ça valide le fait qu'il disait que sa fille ne pouvait pas jouer en fête cup sans Louis. Quand même. Tout ce qui arrive maintenant, valide. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'on disait, ça va, tu peux jouer cinq jours sans ton père. Tu peux trouver ton tennis. Mais ils avaient un fonctionnement. Elle jouait au tennis toute seule. Elle n'avait pas de personne en face. C'est-à-dire que c'est une pratique qui est unique. Donc, on comprend plus les dissours qu'ils avaient. Sauf que peut-être que la séparation, elle s'est faite peut-être de manière trop brutale. Qu'il aurait fallu faire une sorte de passage de témoins et que son papa soit accompagné pour qu'aujourd'hui, elle n'ait pas cette rupture. Moi, j'entends ce que tu dis, Sarah. Mais ça renvoie quand même des choses assez négatives, si je veux être un peu dur. En tout cas, questionnantes. C'est-à-dire cette dépendance. C'est le contraire de l'épanouissement personnel. Cette dépendance de la sportive, mais aussi de la femme, finalement, derrière. Derrière sa dépendance technique. Tu te dis, c'est contrevenant à l'idée qu'on a un peu peut-être naïve, mais qu'on porte un peu tous. C'est l'épanouissement de l'homme ou de la personne, de l'homme ou de la femme, derrière le champion. Là, tu as quand même un truc qui est assez... Un peu bizarre. Enfin, unique. Moi, je dirais bizarre, quand même. D'avoir créé ça, finalement. Et si ça se pète la gueule, j'ai envie de dire, tant pis. Mais je pense que, psychologiquement et au niveau de la motivation, je suis quasiment convaincue qu'elle est vraiment dépendante de son papa. Sa motivation, elle a réussi à la créer elle-même. C'est un côté un peu flippant. C'est un côté un peu, ouais. En tout cas, l'actualité, pour l'instant, donne raison à cette analyse. Donc, je suis comme vous. Je mets un énorme point d'interrogation.